Une nouvelle vidéo et un nouveau sujet de composition pour faire ensemble. Sujet numéro 10 L'amie d'Isabey, Sadiq al-Nahm Il y avait bien longtemps, vivait un vieil homme qu'on appelait homme aux abeyes. Dans le premier temps, il y avait un vieil homme qui s'appelle un rachou. Il passait tout son temps avec ses insectes. Il y avait un rachou. Il habitait dans une cabane qui était construite comme une grande ruche. Comme une grande ruche. Il y avait un ruche dans une cabane qui était toujours pleine d'abeyes. Mais cela ne le dérangeait pas. Il marchait, mangeait, dormait, sans avoir peur d'être piqué. Il y avait un ruche dans une cabane qui était toujours pleine d'abeyes. Il passait tout son temps avec ses insectes. Il habitait dans une cabane qui était construite comme une grande ruche. Sa cabane était toujours pleine d'abeyes. Mais cela ne le dérangeait pas. Il marchait, mangeait, dormait, sans avoir peur d'être piqué. On a compréhension de l'écrit. Le premier exercice. On a plait le vieux homme, homme aux zhabets. On a plait le vieux homme aux zhabets. On a plait le vieux homme aux zhabets. L'arguéz, homme aux zhabets, j'ai le nâchel. Il vivait avec les abeilles Il vivait avec les abeilles L'agabre la bonne réponse Je vais souligner la bonne réponse C'est la bonne réponse C'est la bonne réponse On appelait le vieux homme Car il vivait avec les abeilles On a appelé le vieux homme Il vivait avec les abeilles C'est pour ça qu'on l'appelait Hommes aux abeilles Il vivait avec les abeilles Je vais souligner la bonne réponse Il vivait avec les abeilles C'est la bonne réponse On a l'exercice 2 À quoi ressemblait la maison du vieux homme AQUA C'est un grand rouge qui est construit comme une grande rouge L'éjeune est une grande rouge qui est une grande rouge qui est une grande rouge Nous allons mettre l'éjeune La maison Du vieil homme Ressembler Un Un Grond L'éjeune est une grande rouge L'éjeune est une grande ruche L'éjeune est une grande ruche L'éjeune est une grande ruche L'éjeune est une variable L'éjeune est uneurtime L'éjeune est une animale L'éкус tous leschaftiques Alors nous allons faire utiliser notre nom de phéminale, on a faire un voisin. Une vieille qui se fait pour une chanson, mais quand elle se fait pour une chanson, on a séminer qu'on a mis en deux clés dans unちゃcet. On a mis en deux clés et on a mis en deux clés. Un. Un vieille. On obtient déc coordinates. Et d'autre? Et onんだure ? Nous sommes J'entends auvet alors que l'homme ne veut pas y le Atlanta. C'est un homme qui veut comprendre, que le也 bon. C'est un homme. Un homme. Un vieux femme. Un vieux femme. Un vieux femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça veut dire un truc ? Plaine. Comment ça veut dire mon soif ? Plaine. C'est l'adjectif. C'est l'adjectif. C'est l'adjectif. C'est l'adjectif. C'est l'adjectif. Un vieux femme. Un vieux femme. L'adjectif. En plus, ch'est l'adjectif. C'est l'adjectif. Un vieux femme. un sac plat un sac plat une cabane pleine un sac plat un vieil homme une vieille femme exercice numéro 4 sépare les groupes de la phrase sépare les groupes de la phrase on a cette phrase le vieil homme élevait les abeilles dans sa maison le vieil homme élevait les abeilles dans sa maison le vieil homme élevé les abeilles dans sa maison le vieil homme c'est le groupe nominal sujet groupe nominal sujet élevé élevé des abeilles élevé des abeilles c'est le groupe verbal le vieil homme c'est le groupe nominal sujet élevé les abeilles c'est le groupe verbal élevé 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 c'est le verbe et dans sa maison c'est le complément circonstantiel de l'yeux et dans sa maison c'est le complément circonstantiel de l'yeux l'exercice numéro 5 c'est le complément élevé il mange sans verbe il mange sans verbe non c'est le poiv� il mange monge monge il est un és il monge avec l'org attra 분 il mange avec la fin C'est la termine de l'an parfait. Donc, ce n'est pas le mot parfait. Il dit que la termine de l'an parfait est A, 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 T, A, S, A, T, E, O, N, S, E, Z, A, T. Il dit que à la conférence, on a un mot à A. Il dit que le mot est, on a un mot à A et on a un mot à A. Je vais vous donner ceci Je vais vous mettre en place Et vous dites Mongey C'est parce qu'il est Mongey Donc je vous donnez le plus Je vous donnez mongey je vous donnez J'en cliquez Je vous donnez J'en cliquez J'en cliquez J'en cliquez avec A A E S ça tera mongi donc on a plus et o et o et oe on a plus on a plus on a plus je j'ai n'ai pas J'ai monge j'ai monge Oe et oe là P on n'a pas de quitter on n'a1 on n'a1 on n'a1 C'est l'asile d'éternel C'est l'asile d'éternel Et maintenant je vais vous dire Mon 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 Nous sommes à manger sans avoir peur. Nous nous mangeons sans avoir peur. Le exercice numéro 6 est complet. Et nous avons dit ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait. Et nous avons dit ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Nous allons nous ajouterons le S. C'est ce que ça? C'est ce qu'on a fait. unser cis dans le plan. ... ... C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ces insectes sont ici en pluriel. Nous allons faire le singulier. La première chose c'est que la mot c'est masculin ou féminin. C'est un peu plus. C'est un peu plus masculin. C'est un peu plus masculin. Nous allons faire le sang pour le masculin ou le féminin. Onogeneiente. On risque le sangit. C'est un peu plus masculin. C'est un peu plus masculin On oxe par toille. On se dit le sangit. Et on se moque. On se dit plus simple alpha. On se pour plus On entre l'Eсп spends au PET. J'écris 4 à 5 phrases pour dire comment tu t'occupes de lui. J'écris 4 à 5 phrases pour dire comment tu t'occupes de lui. J'écris 5 à 6 phrases pour dire comment tu t'occupes de lui. Niche, cage, maison, petit, grand et gentil. Elle vient de la boîte à outils Tano. Mon canary, c'est le titre de cette production écrite. Mon canary, j'ai un petit... J'ai un petit oiseau à la maison. J'ai un petit oiseau à la maison. C'est mon canary. C'est mon canary type. Il vit. Il vit dans une grande cage. Il vit dans une grande cage. que je nettoie quotidiennement. que je nettoie quotidiennement. J'écris 5 à 6 phrases pour dire comment tu t'occupes de lui. J'écris 5 à 6 phrases pour dire comment tu t'occupes de lui. qu'il y a un petit oiseau à la maison. Chaque matin... J'écris 5 à 6 phrases pour dire comment tu t'occupes de lui. J'écris 5 à 6 phrases pour dire comment tu t'occupes de lui. J'écris 5 à 6 phrases pour dire comment tu t'occupes de lui. J'écris 5 à 6 phrases pour dire comment tu t'occupes de lui. Il me sent... de lui. S'ouvre. 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 Ghalibane, malouhannili, alhane, jamila. De belle mélodie, alhane, jamila. Je Je l'aime Beaucoup Je l'aime beaucoup On va dire Point, b, g, le majuscule Je lis Mon canary J'ai un petit oiseau à la maison C'est mon canary Il vit dans une grande cage Que je nettoie quotidienment Chaque matin Je lui donne à manger Et à boire Il me chante Sauf de belles mélodies Je l'aime beaucoup Ouhibouhou Kathira Merci pour votre attention Et au revoir